On espère que vous avez suivi les critiques constructives du professeur Jean-Paul Bélec, Nestor Podassé, lui qui pense que l'AES peut mieux faire que ce qu'elle a proposé actuellement, qui d'ailleurs est déjà à saluer, mais qu'il faut aller un peu vite en besogne en matière de monnaie et sortir véritablement du franc CFA, Nestor Podassé. Allô Nestor ? Est-ce qu'il est là, Nestor ? Oui, monsieur le maire, le dirigeant de l'AES. Bien. Ils font toutes les choses. Allô ? Oui, allez-y, c'est vrai que la communication est un peu entrecoupée. Oui, allez-y, allez-y, on vous reçoit maintenant 7 sur 7. Donc, je disais que nos dirigeants sont très, très stratégiques. Ils se reprennent toujours là où l'on les attend le moins. Si vous vous rappelez, depuis 2022, nous avons créé le Mali Naka, qui était la Cédia O, jusqu'en 2023, mais c'est en 2000, janvier 2024, qu'ils ont pris la décision de quitter les trois pays le même jour ensemble. Vous avez vu aussi, ils ont décidé de faire beaucoup de choses ensemble. Et ils sont en train d'avancer ensemble, pas à pas, dans beaucoup de choses. Donc, pour la monnaie aussi, je pense que ça va surprendre beaucoup de gens. Et ça, je suis convaincu. Parce que le Mali est en train de faire sa raffinerie d'or. Le Burkina est en train de faire sa raffinerie d'or. Le Niger a déjà le pétrole. Donc, quand ils auront assez de réserves d'or, je pense que pour créer la monnaie, c'est pas compliqué. Les Ibanboué viennent de le faire tout de suite. Là, ils ont créé leur dollar qui est endossé à leur monnaie. Donc, le Burkina n'avait pas de réserve d'or. Le Mali n'avait pas de réserve d'or. Mais actuellement, ils sont en train de travailler sur les raffineries à un niveau interne. Donc, je me dis qu'il faut tenir compte de ça aussi. Il y a l'offensive agricole présidentielle du 2023, le programme présidentiel agricole, l'offensive agricole de 2023-2025 qui a été lancée. Et donc, on ne va parvenir à l'autosuffisance alimentaire en 2025. Donc, 2025-2024, c'est cote à cote. Donc, tout peut se reprendre à tout moment. Alors, vous ne pouvez pas créer votre monnaie si vous dépendez beaucoup plus de l'importation. En termes, il faut parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Et si vous regardez, le capitaine Traoré a envoyé des tracteurs un peu partout pour cultiver, pour labourer gratuitement pour des paysans, donner des sémences et bonne qualité gratuitement, donner des intrants gratuitement pour permettre aux producteurs des produits beaucoup en quantité à la base. Donc, nous prions Dieu que tout se passe très bien. Avec l'accionnera populaire, donc l'usine des tomates de Sopato est en essaye actuellement. Donc, il sera lancé officiellement très bientôt. L'usine des soviétos à Bobo aussi, qui est presque unique, qui sera lancée très bientôt. Le pays est en pleine industrialisation. Le pays est en plein projet de structurant le développement. Donc, nous pensons qu'au plus tard, 2024-2025, si nous parvenons à l'autosuffisance alimentaire, la monnaie, c'est une question, c'est souvent 12 heures, tel que le professeur Nicolas Aboula a dit, il s'agit de 12 heures pour créer la monnaie. Pour la monnaie, c'est-à-dire que beaucoup d'usines pourront commencer à travailler. Et aussi, les réserves d'or sont en train de monter. Et d'ici 2025, on aura nécessairement beaucoup. Et on va parvenir aussi à l'autosuffisance alimentaire en 2025. Donc, je pense que 2025, c'est une année de grands dangers pour l'AIS. Je ne suis pas dépassé du point dans l'eau. Nous suivons la vision de nos dirigeants. Nous aussi, nous savons ce que nous pouvons suggérer en offre et de manière dure pour que les choses aillent vite. Mais aussi, il y a ce que nous communiquons au dehors, qu'on ne peut pas aussi exposer. Ce ne sont pas tous les secrets qu'il faut dédialer au grand public. Mais ce que nous savons, c'est qu'on a eu ces trois pays. Ils ont pris la bonne direction. Je pense qu'ils n'ont pas été trahies. Ils sont dans la bonne dynamique. C'est à nous, peuple de leur dire que nous avons confiance en eux, les soutenons, pour qu'ils aussi ne se découragent pas. Parce que si ils ont pris assez de risques, il faut que le peuple soit dans la même dynamique. Si on n'est pas dans la même dynamique, vous allez voir qu'on va faire un travail en pointille, un travail inachédié. Donc, plus le peuple est déterminé, comme son Excellence Capitaine Niboulem Travoude a dit, « Je ferai de ce peuple ma boussole. » Et son Excellence Asimou Goethe a dit, « Je suis jeune. Si j'échoue, c'est que c'est la jeunesse qui a échoué. » Donc, si nous ne voulons pas que nos dirigeants échouent, ça nous démontre le chemin. Être des rêves pour eux, les guider à nos éclairants. Et non pas être des obstacles. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cela. Pour dire que non, Son Excellence Abdreman Kiani de Niger aussi a dit, « Je suis vieux. Mon combat actuellement, ce n'est plus pour moi, c'est pour mon projet d'études. » Et nous sommes prêts à combattre pour libérer ce pays-là. Donc, quelqu'un qui peut faire des déclarations pareilles, nous sommes convaincus de leur bonne volonté. Nous sommes convaincus de leur société. Donc, c'est à nous d'organiser pour les accompagner. C'est à nous de proposer des projets structurants. C'est à nous. Moi, je pense qu'au niveau du panafricanisme, je donne cette ouverture. Tous ceux qui ont des propositions structurantes pour le développement de l'AIS, pour parvenir à ce qu'on soit un pays vraiment développé, c'est la bienvenue. Ceux qui n'ont pas mon contact, vous pouvez passer par la rédaction d'Afrique Média pour me faire parvenir. Nous sommes ouverts. Nous recevrons toutes les suggestions possibles. Transmettre au niveau du conseil du CPIS pour transmettre à nos dirigeants. Et si, à lieu de sortir de communiquer, en tant que chargé à la communication, je viendrai vous éclairer ce qui se passe. Donc, on ne doit plus parler pour parler. Mais nous devons parler concret, parlons l'essentiel, parlons ce qui va à l'intérêt de l'unité africaine. Et nous ne sommes pas fermés. Tu peux avoir tes idées. Ce que tu ne fais pas parvenir, ce n'est pas possible. Et je remercie beaucoup la diaspora qui me donne beaucoup d'idées, qui envoie beaucoup, pour ceux qui ont mon contact, m'envoient beaucoup de propositions. Je transmets aux dirigeants. Et vous verrez que aussi, vos points de vue sont pris en compte dans les décisions. Donc, nous ne sommes pas fermés. Et c'est l'occasion aussi d'interpeller la diaspora. C'est le moment de vivre dans l'espace AIS. Pour ceux qui ont des difficultés pour obtenir des papiers, des documents pour l'inversif, vous pouvez rentrer en contact avec AfroMedia. Pour rentrer en contact avec nous, nous allons vous mettre en contact avec, dans le domaine où vous voulez investir, nous vous mettrons en contact avec des autorités qui s'occupent de cela pour vous faciliter à obtenir les documents, les autorisations nécessaires pour investir. C'est très, très important. Son Excellence, Capitaine Ibrahim Traoré, a reçu la diaspora africaine qui était prête à venir investir. Il était content. Il les a dit, non, vous pouvez revenir investir chez vous ici. Vous pouvez vous organiser, venir investir en actionnariat, c'est-à-dire en groupe. Il y a aussi l'actionnariat populaire qui est là qui l'État a lancé, qu'on appelle APEC, Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Vous pouvez venir investir là-bas pour qu'on puisse vous organiser dans les réalisations des projets structurants où la population peut être des actionnaires déjà. Voilà des projets comme ça que l'AIS permet à ce que la diaspora qui veut investir puisse rentrer inversée. Ce qui est un problème d'immobilier, ce qui a beaucoup d'autres projets qui veulent construire des usines, c'est le temps pour Nestor de mieux se repositionner pour qu'on ait l'intégralité de ses propos. On va se retourner vers le professeur Jean-Paul Bélec. On espère que vous avez été séduit par l'argument avancé par le CELCOM de l'AES, Nestor Podassé, en ce qui concerne la monnaie. Il a affirmé que vous ne pouvez pas facilement parler de monnaie quand... de le faire, il n'y a pas à attendre de longtemps. Donc c'est pour la CPIS, on va vite, ensemble on va très loin. S'unir, nous sommes forts, désunis, nous sommes faibles. Et s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Les dirigeants ne veulent pas partir nous laisser. Pourquoi la CPIS a été créée aujourd'hui ? Parce que si la CPIS n'était pas créée où aujourd'hui nous occupons les responsabilités dans ce conseil, c'est comme si ça n'a pas de sens. La CPIS ressemble un peu au Parlement de la CEDEAO. Jean-Parlement de Vieux-Mont et autres. Ça veut dire quoi ? S'il n'y avait pas CPIS, c'est comme si la CEDEAO ressemblait à la CEDEAO. S'il n'y avait pas CPIS, c'est comme si la CEDEAO était un CEDEAO bis. Un CEDEAO bis, ça n'arrange pas le peuple. C'est pourquoi CPIS a été créée. Pour que le peuple se sente dédant dans la gestion, se sente considéré dans les prises de décision. Voilà un peu ce qui explique la création de CPIS, afin qu'on puisse accompagner nos dirigeants dans la sincérité, dans la vérité, avec des programmes structurants et des propositions concrètes qui vont aider à libérer, afin de mettre nos États au plus haut sommet pour qu'on puisse être respecté et avoir la vision panafricaniste. Pour que le monde sache que les Africains, quand ils se mettent ensemble, ils sont capables de faire de grandes choses. Merci beaucoup. Merci également à vous, Nestor Podassi.